Bonjour tout le monde, merci de m'inviter à présenter nos activités de l'ENISA en matière de certification et en plus particulièrement le schéma de certification UCC. Après quelques longues années à l'ENISA, j'ai rejoint l'ENISA en fin 2019 en profitant de la possibilité qui a été offerte à l'ENISA dans son nouveau mandat de développer des schémas de certification et donc de profiter des existants nationaux, des États membres pour monter en gamme au niveau européen. La slide suivante, je peux agir sur les slides moi-même ou pas ? Je vais vous présenter une vue d'ensemble sur nos activités et un zoom un peu particulier sur le schéma critères communs. Et à tout moment, vous pouvez me poser des questions, j'ai vu sur le chat aussi en parallèle, donc n'hésitez pas. Donc, nos activités, un schéma de certification, donc défini par le Cyber Security Act, ça a un début, la fin, ce n'est pas très clair, mais ça a un début. Et le début, c'est une requête, c'est une demande faite par la commission à l'ENISA. Et donc, dans la logique de construction du framework, alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on veut créer, c'est un framework de certification, un cadre général qui sera constitué de schémas. Donc, le framework, c'est un ensemble de schemes. Donc, pour bâtir le framework, ce qui est dans la réglementation, dans le Cyber Security Act, c'est la mise en place de ce qui s'appelle un Union Rolling Work Program, un machin imprononçable quand on est français, donc qui est la vision stratégique des schémas à développer. Et donc, ce Union Rolling Work Program va définir pour les années qui arrivent, quels sont les schémas que la communauté, c'est-à-dire les stakeholders associés à la certification, donc qui font partie du SCCG, Stakeholder Cyber Security Certification Group, et les États membres qui sont rassemblés dans le CCG, donc sont tombés d'accord avec la commission à l'ENISA. Et donc, par exemple, on va trouver bien sûr les schémas sur lesquels on travaille, comme les CC, le CLAD et la 5G pour laquelle on a reçu une requête récemment. Et on va trouver aussi une vision sur les futurs schémas développés, tels que l'IoT, la sécurité industrielle, la crypto, ou d'autres schémas qui peuvent être plutôt horizontaux, mais pour certains, pourraient être plus verticaux, ou technologiques comme l'intelligence artificielle ou autre. Donc, ce document qui est censé sortir ce premier quarter, donc on est un peu en retard, mais ça va sortir rapidement, et va donner la vue d'ensemble. Ça, c'est ce qui est visible en jaune ici. Basé là-dessus, la commission nous adresse des demandes de développement de schémas. Donc, en anticipation de ce document, on a reçu en juillet 2019, puis en novembre 2019, puis en janvier 2021, trois demandes. Donc, la première pour les CC, en novembre pour le CLAD, et en janvier 2021 pour la 5G. Donc, une demande, c'est merci l'ENISA de bien vouloir nous développer un schéma, un projet de schéma de certification. Pour développer le schéma, l'ENISA monte un groupe de travail ad hoc. Donc, qu'elle constitue, pour les CC, on a choisi de s'appuyer sur une vingtaine d'experts. Le CLAD, c'est un peu ce qu'Éric Vétillard, que beaucoup d'entre vous connaissent, a pris aussi comme taille. Et pour la 5G, ça risque d'être un peu plus gros en termes de taille, puisque le scope est un peu différent. Et en tout cas, on monte un groupe ad hoc. Dans le groupe ad hoc, il y a un processus de sélection, un appel à candidataires, et un processus de sélection. C'est plutôt des gens du secteur privé. En complément, on invite les États membres à nous rejoindre. Donc, dans la pratique, il y a une douzaine de représentants dans mon groupe ad hoc, des États membres, ce qui permet de faire la liaison avec les schémas nationaux immédiatement. Donc, novembre 2019, on a commencé les travaux. Juillet 2020, on a sorti un premier G du schéma. Et on l'a mis en public review. Et on l'a aussi soumis à la revue du SCCG, donc du groupe des stakeholders et de l'SCG des États membres. Basé sur cette revue, on a mis à jour le schéma, qui a été soumis à l'opinion des États membres de l'ECCG. Donc, ça, c'est la démarche traditionnelle. Et basé sur cette opinion, la commission va développer un acte d'implémentation, un implementing act, un acte légal qui deviendra le schéma applicable. Ce schéma applicable, il n'y a pas la partie d'après, la vie des schémas. Donc, l'implementing act donnera les exigences pour le schéma de certification, mais donnera aussi éventuellement une date de mise en œuvre et les modalités de transition et la date à partir de laquelle les États membres devront cesser de faire des certifications selon le même schéma à effet purement national. Voilà. Donc, voilà le schéma général de création d'un… Enfin, voilà la démarche générale de création d'un schéma. Donc, le schéma cloud suit avec un décalage de six mois à peu près l'approbation et la 5G, on vient de recevoir. Voilà. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Ce qui est important, c'est de comprendre à quel moment l'industrie peut interagir en vous en tant qu'industrie, chercheur, communauté en fait, qui est non État membre, mais qui est du secteur privé ou public, mais non État membre au sens ECCG. Donc, les interactions qui sont possibles, c'est lorsque le schéma… Là, l'ENISA fait un appel à la création d'un ad hoc working group. Donc, on va demander à des personnes à titre individuel, mais qui peuvent bien sûr être affiliées à une boutique, de venir renforcer les rangs pour nous aider à créer le schéma. Et il va y avoir ensuite une consultation publique du schéma, d'un draft de schéma. Et là, c'est une autre façon d'interagir. Ensuite, bien sûr, quand la commission préprenera son implementing act, il y a un processus de revue aussi public qui sera imposé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'interagir avec les schémas. Bien sûr aussi, toute contribution spontanée et directe avec l'ENISA est toujours aussi possible. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Vous avez dans les slides un ensemble de liens qui vous permettent d'avoir accès aux détails, qui constituent le groupe, l'ad hoc working group, qui… enfin, voilà, toutes ces choses-là. Quand on a fait le schéma, le schéma candidat, donc l'objectif du schéma candidat, c'est de prendre le relais sur le SOGIS. Donc, le SOGIS, beaucoup de gens connaissent cet accord entre quelques-uns des États membres. Et donc, le but, c'est qu'on fasse un schéma qui prend les meilleures choses du SOGIS et est conforme au Cyber Security Act. La reconnaissance des certificats sera, bien sûr, implicite, puisque ce sont des certificats de portée européenne de fait. Donc, quand on a appris le schéma, je vais vous parler de quelques particularités qu'on a pu mettre en avant. On a donc soumis la proposition de schéma à la revue publique et on voulait avoir un peu le feeling des potentiels consommateurs de certificats. Donc, que ce soit les développeurs de produits qui font appel au schéma pour se faire certifier ou des commanditaires au sens qui font l'achat, pardon, des acheteurs de solutions qui s'appuient sur les certificats comme critères de choix, ou les CSTI, les centres d'évaluation qui veulent développer du business autour de cette activité. Et donc, on a consulté toute cette communauté-là et le feedback était plutôt positif. 82% des participants ont indiqué avoir l'intention d'utiliser notre schéma. Et tous les participants des États membres ont indiqué qu'ils allaient utiliser le schéma. En revanche, quand on a demandé quels étaient, et je reviendrai un petit peu après le dessus, quels étaient l'impact des modifications qu'on a apportées par rapport aux pratiques actuelles du SOGAIS, là, il y a quand même un quart des gens qui se sont montrés un petit peu hésitants sur les impacts potentiels en termes de délai ou d'exigence technique par rapport aux pratiques actuelles parce qu'on a introduit des choses sur lesquelles on n'a pas encore de retour d'expérience. Et donc, c'est ça qu'on peut aider. Donc, on a pris en compte ces commentaires, ces éléments pour développer la stratégie derrière de complémentaire de réalisation du schéma. Alors, le schéma en vision générale, c'est un schéma qui s'appuie complètement sur les CC, donc la version actuelle et la version future, bien sûr, qui est enrichi à l'ISO. Donc, on prend les mêmes catégories de produits, donc ça s'applique potentiellement à tout, les produits de sécurité, la sécurité des produits. C'est un schéma plutôt de nature horizontale qui est utilisé par les domaines sectoriels et c'est un schéma qui définit le comment, c'est-à-dire comment on harmonise la certification de produit plutôt que le quoi. On ne définit pas dans le cadre du schéma des protection profiles obligatoires. Donc, à contrario, par exemple, du cloud où on va définir des security controls pour chacun des niveaux, ce que doit implémenter un service provider ou qu'est-ce qu'il doit absolument contrôler lui-même, etc. Dans les critères communs, dans le schéma qu'on met en place, c'est la communauté IDAS qui va définir ses protection profiles pour les HSM et les SSCities. C'est la communauté ICAO qui va continuer à définir des protection profiles pour les titres d'identité et les passeports. Et la France, les autorités nationales qui vont définir un PP éventuellement pour la nouvelle carte d'identité, c'est les communautés sectorielles qui définissent leurs besoins et le schéma n'est pas là pour imposer les besoins. Il est là pour s'assurer que de manière homogène, quand un produit revendique un certificat par rapport à tel ou tel critère, s'est fait de façon harmonisée entre les différents CB et avec les ITSF qui vont bien, avec les SSC qui vont bien. Donc, on traite tous les niveaux. On n'a pas de limitation de niveau dans ce schéma. Donc, on fait les niveaux 1, 7, DCC et on est sur un schéma sur partie. Donc, on n'est pas en self-assistence du tout. On a donc repris les vertus du SOGAES et ceux qui ont lu le schéma, qui ont eu accès au schéma lors de la public review ont vu que, bien sûr, on a inclus en annexe tous les documents applicables de façon impérieuse, en annexe du schéma. Donc, toutes les exigences applicables au SESTI qui font des évaluations pour les hauts niveaux, toutes les exigences applicables à la sécurité des sites, etc. On a, en revanche, par rapport à l'existant, on a complété avec des améliorations qui étaient imposées par le Cyber Security Act et qui étaient notamment établies pour permettre de maintenir la confiance dans les produits certifiés dans la durée. Et donc, on a inclus des exigences en termes de monitoring et de gestion des non-compliance et des non-conformities et de la gestion des vulnérabilités et leur publication. On a introduit aussi un patch management, un mécanisme de patch management qui peut être inclus dans la démarche d'évaluation et qui, bien sûr, servira à maintenir dans la durée la certification des produits. Donc, on est vraiment passé d'une photographie de la sécurité des produits à une vue continue de la sécurité des produits. C'était vraiment l'objectif de cette démarche. On a conservé quelques éléments tels que la capacité de certifier des PP, même si les PP ne sont pas des produits tels que définis par le Cyber Security Act. On a des contraintes dans le Cyber Security Act. C'est quelques articles qui donnent un cadre. Donc, quels sont les objectifs de sécurité qu'un produit, un service ou un process doit respecter ? On a des niveaux d'assurance qui sont définis, qui sont prédéfinis. Et puis, on a qu'est-ce qu'un schéma doit comprendre ? Et donc, on a respecté tout ce cadre, bien sûr. Et on a développé tout ça dans un schéma qui est composé d'une partie principale qui respecte tous les éléments de l'article 54. Et on a ajouté quelques éléments additionnels, comme je le disais, la possibilité de certifier des PP, des recommandations sur la transition, la maintenance du schéma, et puis des annexes, comme je disais, pour applications obligatoires. Tout ce qui est guidance sera développé, enfin, est développé actuellement, est en cours de développement et fera l'objet de publications séparées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ENISA doit mettre en place un site web dédié à la certification dans lequel on trouvera la description des schémas, donc avec le schéma lui-même, les textes obligatoires et les guidance, ainsi que les certificats. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau, c'est que, à contrario de ce GAYES qui ne publie pas les certificats individuels, enfin, qui ne rassemble pas la vue sur les certifications et ce que fait, en revanche, le CCRA, le site de l'ENISA fera, produira, enfin, mettra en avant l'ensemble des certificats reçus par les produits. Le mapping entre les niveaux, donc, on a sept niveaux d'EAL dans les CC, on a trois niveaux dans le Seller Security Act, donc, on a opté pour une réduction déjà en passant sur les niveaux VAN plutôt que de rester sur les EAL, et donc, on a fait un mapping avec VAN1 et VAN2 qui, alors, je ne sais pas si tout le monde est très au courant de ces choses-là, mais enfin, ce sont les exigences applicables en matière de tâches d'évaluation et donc, plus le niveau est élevé, plus l'évaluateur doit regarder des choses et plus il a accès à une vue blanche du produit, c'est-à-dire, plus il a le détail sur le design, le code du produit. Donc, nous, on a considéré que VAN1 et VAN2 étaient équivalents au niveau, enfin, ça rentrait dans le cadre du niveau substantiel du CSA et que les VAN3 et VAN5 correspondaient au niveau haut. Alors, ça a un impact, un impact qui est le suivant, c'est que les niveaux basic et substantial, donc, les deux premiers niveaux sont prévus d'être traités en termes de délivrance de certificats par des CAB privés. Donc, ça, ça va être une différence avec la façon actuelle dont est pratiquée la certification en Europe, même dans le monde. Donc, il y a peu de certificats, il ne faut pas se voiler à la face de niveau VAN1 et VAN2 en Europe. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majeure partie, à contrario de nos amis anglo-saxons qui sont très friands, des CPP et des Collaborative Protection Profile qui sont à ces niveaux plutôt plus substantial. Donc, ça veut dire que concrètement, demain, soit un CST qui a déjà une activité en certification pourrait avoir un CB, donc un Certification Body, qui fait de la certification pour le niveau pour les niveaux VAN1 et VAN2 ou qu'une boîte qui a une activité de certification dans un domaine sectoriel, donc santé, sécurité, whatever, décide d'enrichir son offre en matière de certification de sécurité conformément au schéma et au CST. Donc, c'est une possibilité d'évolution assez intéressante. donc ça va décharger potentiellement les Certification Body nationaux qui pourront se concentrer sur le niveau haut et ça va offrir du développement de business pour le niveau substantial. On n'a pas pris le niveau Basic qui est offert par le Cyber Security Act parce qu'il s'apparente à des choses qui relèvent plus du self-assessment ou des contrôles vraiment sur la base de checklists. Donc, on réserve ça pour plus tard pour plus tard pour soit le schéma cloud pour son premier tout premier niveau soit pour un schéma peut-être IoT ou des choses comme ça grand public. Donc, en termes de stratégie les CC sont plutôt quand même assez demandeurs d'éléments qui ne sont pas de nature à rentrer dans le moule du niveau basique de notre point de vue. En matière d'exigence sur les CAB dans les conformités et assessment body donc on a continué à séparer l'activité CB donc Certification Body et la partie labo. Alors, pourquoi ? Il n'y a pas d'obligation de le faire mais il y a une marque CESTY ITSF qui est bien connue et donc les gens savent ce que c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'obtention d'un labo enfin de titre de labo c'est quelque chose qui n'est pas évident à obtenir ça prend de l'investissement ça demande de l'investissement et donc on a voulu garder cette marque de qualité ITSF. Donc bref les CB donc devront être accrédités et les CESTY devront être accrédités il y a deux normes différentes on a décidé que pour le niveau substantiel c'est essentiellement l'accréditation qui sera la décision que prendra une autorité pour notifier le CAB pour les niveaux élevés on va demander des choses complémentaires pour l'autorisation de ces mêmes CB et ITSF alors sur la partie accréditation les états membres font déjà pour certains accréditer leur labo c'est une exigence du SOGAIS les CB ne sont pas forcément accrédités ce n'est pas une exigence du SOGAIS donc certains ont déjà engagé la démarche mais en ce qu'on a voulu faire déjà c'est harmoniser les interprétations de la norme la 1725 elle méritait d'être complétée il y avait déjà des interprétations disponibles dans certains états membres et des standards qui faisaient le focus aussi sur les compétences des CST et les compétences des évaluateurs donc on a voulu mettre en place une interprétation harmonisée de cette 1725 pour les labos on vient juste de finir et donc on va distribuer ça aux états membres et à EA EA c'est l'organisation chapeau des NAB des National Acquisition Body pour une première revue avant de publier quelque chose et plus tard et donc bien sûr on demandera aux états membres aux représentants à Annecy par exemple de faire le lien avec les CST nationaux pour faire la revue de ces documents c'est une opération qui va démarrer voilà et bien sûr on va continuer on va interpréter la 1765 pour les CB pour le niveau substantiel et puis on va continuer pour le niveau high aussi donc c'est des travaux en cours on va aussi associer donc ça c'est un autre sujet c'est la promotion des certificats bon venant de l'Annecy et ayant participé à la mise en place des visas de sécurité c'était pour moi assez indispensable de profiter de la possibilité offerte par le Cyber Security Act dans un schéma de s'associer d'associer les certificats à une marque ou un label donc on a décidé aussi que pour les UCC on allait mettre en place un label qui permette de faire la promo des certificats et en fait on a décidé d'emblée d'avoir une approche globale englobante pour tous les schémas donc ce que je disais au début c'est qu'on va avoir un framework composé de schéma donc on a plutôt une approche framework pour les labels enfin le label associé aux certificats donc là vous voyez une illustration de ce que pourrait être un tel label donc il y aurait un logo du framework qui permettrait d'avoir une identité visuelle de tout ce qui est framework de certification avec une petite marque Certified in the EU et le niveau d'assurance conformément au site de la section atteint pour le produit le service ou le processus et puis on aura sur la partie droite un logo pour le schéma donc là typiquement c'est aussi une demande qui m'a été faite c'est que le logo Sogayes les gens ont une bonne visibilité sur ça et que plutôt que d'avoir un unique logo pour le framework la communauté a dit on aimerait bien avoir un logo qui prend le pas sur le Sogayes pour qu'on puisse dire aux gens voilà maintenant vous avez l'habitude du Sogayes si vous voulez continuer voilà le nouveau logo que vous pouvez référencer on mettra bien sûr le niveau atteint en termes de vannes puisque je disais tout à l'heure que un deux niveaux de vannes ou trois niveaux de vannes peuvent être associés avec les niveaux du Cyber Security Act donc là il faut quand même que l'utilisateur sache si le produit même s'il est high s'il est 23 24 ou 25 c'est quand même important de le savoir et une chose nouvelle qu'on va ajouter c'est aussi un QR code pour pouvoir accéder rapidement aux informations sur le certificat donc où on est le certificat etc donc qui mène au site web de l'ENISA dont je parlais tout à l'heure on va engager les travaux on va commencer les travaux pour définir le label pour le spécifier plus en détail donc tous les éléments qu'on peut trouver de communication associée au label du visuel bien sûr les contraintes quelle est la gouvernance associée à ça si on a besoin d'une bien sûr etc donc on va spécifier on va commencer à spécifier tout ça rapidement qu'est-ce qu'on a d'autre donc monitoring compliance donc là un des points donc qui était qui avait suscité beaucoup de négociations lors de la négociation de discussion lors de la négociation du cyber security act c'était être sûr que les certificats restent valides et quelles sont les mesures qu'on met en place pour faire du suivi de ces certificats dans la durée donc on a voulu donc utiliser ce premier schéma pour vraiment développer les points donc monitoring compliance en fait ça s'est décliné en plusieurs topiques il peut y avoir une non-compliance du développeur du produit par rapport à ses obligations donc par exemple il ne respecte pas ses engagements de suivre les vulnérabilités ou il ne respecte pas ses engagements de donner accès aux informations de guidance nécessaire pour la mise en oeuvre du produit ça peut être un non-compliance des conditions dans lesquelles a été délivré un certificat et qui ne sont pas liés à un produit individuel par exemple c'est un labo qui est passé à côté de quelque chose d'important parce que soit il a perdu en compétences soit il n'a pas fait le suivi qui allait bien de l'état de l'art etc donc ça c'est une autre forme de non-compliance et enfin il y a les non-conformités des produits d'un produit d'un produit particulier par rapport à ses security requirements ce qui peut être lié soit à une vule identifiée dans le produit soit à une modification de l'environnement qui fait que le produit est soumis à de nouvelles menaces donc on a défini donc tout ça c'est la non-compliance la non-conformity et on a défini des critères de monitoring donc comment on fait le monitoring en termes de mesures préventives donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place pour prévenir les pépins comment on détecte les pépins et comment comment on remédie aux situations délicates donc tout ça c'est défini dans le schéma ensuite en matière de gestion des vules on a on a voulu donc utiliser les standards donc ça c'est vraiment une particularité de 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 comment dire comment dire au passage à l'élisa pour moi c'est une révélation en termes d'utilisation des standards quand on est à l'annecy on bien sûr on utilise les standards mais on on crée beaucoup de choses from scratch à l'élisa et à l'UE de manière plus générale on a vraiment une attitude de reuse des normes et standards et on ne cherche pas forcément à aller enfin on va on va chercher à les particulariser bien sûr mais on a vraiment une interaction plus directe avec les standards que ce que j'avais pu vivre auparavant et par exemple ce que je disais auparavant sur les interprétations la 17-25 et la 17-65 à terme l'objectif bien sûr ça sera de réinjecter ça à Sense & Elec potentiellement en tant qu'élément qui pourrait être normalisé suite à nos travaux donc c'est dans les deux sens c'est l'ENISA utilise dans ces schémas les standards mais les développements spécifiques ou les contributions spécifiques que l'ENISA apporte avec son groupe de travail vis-à-vis des schémas sont reversés aussi dès que c'est possible dans le panier de la normalisation bref en matière de gestion des vulnes donc on a repris les deux standards qui sont là et on a mis on a indiqué dans le schéma candidat les délais et tout un tas de requirement additionnels qui n'étaient pas dans les standards pour s'attacher à vérifier que les correctifs apportés bien sûr n'apportent pas plus de dégâts que les vulnérabilités corrigées donc on veut bien sûr faire des tests de non-régression ce genre de choses et donc on l'a inclus parce que ce n'était pas disponible dans les standards on a introduit aussi un patch management une solution patch management donc alors il y a deux options qui ont été proposées parce qu'il y a deux développements concurrents qui existent donc un à l'ISO et l'un à l'ISKI et donc on n'a pas voulu arbitrer en disant il n'y en a qu'un qui est bon donc on a dit qu'on voulait bien les deux bien sûr il y en a un qu'on pense être plus adapté aux solutions plutôt hardware celui de l'ISKI et l'autre qui est plus général et donc peut-être plus adapté aux produits software celui de l'ISO et là l'idée c'est donc ce mécanisme de patch on en prend une part lors de l'EVAL et de la certification et bien sûr après on a l'application du patch des patches avec si c'est fait de façon conforme et bien la réémission du certificat est d'autant plus facile alors on a quand même défini plusieurs niveaux de patch en fonction de la gravité et on a donc ça c'est détaillé dans le schéma et on a aussi mis en avant la possibilité d'utiliser du patch management pour faire de de la correct enfin pour gérer les functional changes ils ont des modifications fonctionnelles et non sécuritaires sur un produit et donc on a introduit cette possibilité là aussi alors en termes de reconnaissance de mutual recognition de reconnaissance mutuelle avec les les autres les non-IU donc comme bien sûr US-Canada les pays asiatiques et etc donc on a défini des conditions mais l'établissement des accords eux-mêmes c'est une activité qui est sous responsabilité de la commission avec les états membres donc c'est quelque chose sur lequel on va bien sûr apporter notre pierre et notre contribution mais c'est c'est pas au schéma de définir de mettre en place des accords c'est quelque chose qui sera mis en place bien sûr c'est important et donc il y a une consultation en cours des états membres pour savoir quel est le niveau de reconnaissance mutuelle est-ce qu'on veut en avoir éventuellement un ou plusieurs quelles sont les conditions de reconnaissance mutuelle est-ce que c'est à équivalence ou est-ce que c'est à l'identique etc donc ça c'est quelque chose en cours alors les activités qu'on a en ce moment est-ce que je suis dans les timings c'est bon donc les activités en cours donc ce que je disais tout à l'heure c'est que l'objectif c'est de faciliter l'adoption du schéma et donc de produire des guides qui vont permettre aux différentes communautés donc ça soit les développeurs les CSTI les CB enfin tout le monde qui est concerné ou même les users pourquoi pas les utilisateurs donc toutes les communautés qui sont concernées impactées par le nouveau schéma donc de les aider dans des interprétations harmonisées donc on a commencé ce que je disais tout à l'heure sur l'accréditation donc ça c'est en cours et on a fini une première version du 725 on va lancer on a commencé enfin on a lancé on a eu le kick-off la semaine dernière les engagements des développeurs et des providers de solutions donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'un qu'est-ce sur quoi doit s'engager un développeur lorsqu'il fait une demande de certification donc je m'engage à donner une représentation du produit qui conforme au produit qui est commercialisé je m'engage à suivre les vulnérabilités à mettre en place une structure qui permet d'échanger avec les autorités nationales par exemple je m'engage à ne pas faire mauvais usage du label je m'engage à etc. donc ça on veut harmoniser ça parce qu'aujourd'hui certains le font l'ANSI le BSI et d'autres le font mais les formulaires ne sont pas vraiment homogènes donc on veut harmoniser tout ça puis on veut aussi s'intéresser à la gravité éventuelle du non-respect de ses engagements donc ça c'est quelque chose je parlais tout à l'heure de la non-compliance la non-compliance des manufacturants c'est aussi lié au fait qu'ils peuvent ne pas suivre leurs engagements il faut qu'on sèche si c'est grave et ça mérite quelque chose une action ou est-ce que c'est bénin voilà la réutilisation des certificats et de l'écosystème ça aussi c'est quelque chose d'important donc on a fait une étude sur la transition possible en regardant le delta entre les pratiques actuelles et les pratiques supposées du nouveau schéma et donc on a un guide de transition qui on est en train de finaliser là il y a juste un dernier point qu'on est en train de finaliser et on va le mettre en lecture auprès de tout un tas de gens des external stakeholders donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à la revue n'hésitez pas à m'envoyer votre intérêt donc je vais mettre mon adresse mail de toute façon elle doit être à la fin dans la dernière slide mais n'hésitez pas à me contacter pour ça si vous êtes intéressé pour relire ça on va s'intéresser à la sécurité de l'information alors pas qu'on ne s'y intéresse pas déjà mais aujourd'hui les critères de protection de sécurité de l'information sont bien traités dans le cadre de l'accréditation des CST mais un peu moins potentiellement au niveau des CB ou des développeurs et donc ça c'est un point d'attention qu'on a eu et on engage la démarche de mettre en place des mesures de protection harmonisées et bien sûr avec le télétravail c'est important mais donc ce sera des mesures qui s'appliqueront aussi bien aux développeurs pour la protection de son savoir-faire ou des éléments sensibles qui peuvent avoir un impact sur ses clients qu'au niveau des CAB qu'au niveau de tout le monde tous ceux qui manipulent l'information sensible et on va développer un nouveau guide aussi sur les exigences harmonisées en matière de compétences des CST qui font des 23 donc ça c'est un peu le 23 c'est le premier niveau high qu'on a retenu pour le schéma 24 et 5 c'est très déjà très bien défini par les technical domaines autour de la carte à puce des hardware devices with security hardware models with security devices donc enfin au contraire donc les HSM et autres mais le niveau 23 qui est beaucoup utilisé pour faire des évaluations de briques logicielles ou de produits de nature logicielle on a moins d'harmonisation aujourd'hui sur les exigences applicables aux évaluateurs donc ça on veut l'harmoniser et on va bien sûr utiliser aussi les travaux qui ont été menés sur la CSPN et ses dérivés donc PSZ en Allemagne l'INSEE en Espagne et puis l'équivalent hollandais qui aussi s'approchent du 23 ou font du 23 sans forcément toutes les dépendances mais qui veulent atteindre ce niveau là aussi pour certains des niveaux de ces approches plus rapides donc on va lancer ce travail là voilà donc on utilise pour ce faire le groupe ad hoc qu'on a prolongé et puis on utilise des contrats des contrats on a un framework contract qu'on utilise pour ça en termes de transition un point donc le dernier point c'est qu'on va faire des pilotes ça c'est ça c'est l'expérience aussi de l'ANSI l'ANSI quand l'ANSI sort un nouveau texte par exemple je ne sais pas sur les les prestataires donc sur les nouvelles catégories prestataires donc il y a un appel à commentaire bien sûr sur les premières versions et puis derrière il y a une phase pilote où des prestataires candidats des évaluateurs candidats se manifestent et donc là on va faire un peu la même démarche pour analyser quelques-uns des points de migration un peu touchy entre le Sogayas et le nouveau schéma tel que par exemple l'accréditation pour ceux qui ne l'avaient jamais fait ou l'application du patch management donc est-ce qu'on va vouloir comparer les deux démarches sur un même produit ou est-ce qu'on va vouloir tester l'application du patch management sur un produit soft avec telle méthode et le produit hard avec telle autre méthode etc donc on va essayer on va monter une activité de pilote a priori plutôt à partir de la deuxième partie de l'année voilà j'ai fait un petit tour de ce qu'on a fait sur ce schéma là et les autres activités donc le cloud c'est un peu le même état d'esprit donc un groupe ad hoc des textes qui sont présentés au fur et à mesure et puis des phases pilotes de la guidance à développer etc des questions merci beaucoup Philippe c'était très très précis peut-être si vous voulez poser des questions sur le chat je vois qu'il y a monsieur Philippe Proust qui est présent peut-être que Philippe a une question un petit commentaire tout d'abord c'est très intéressant de voir que les valeurs françaises de tests de pénétration ont été reprises au niveau européen puisqu'au départ de la sécurité hardware il y avait un enjeu de résistance aux attaques potentielles et la philosophie française et allemande était de tester les produits en faisant des tests de pénétration qu'on appelle maintenant du pen test ou du bug bounty dans les systèmes IT et que cette activité-là a été reprise puisque je crois Philippe corrige-moi si je dis une bêtise mais c'est quand même très européen nos amis américains ne font pas vraiment de tests de pénétration des produits ils font plutôt de la conformité et puis le deuxième point c'est de voir la liaison entre la région PACA, Paris et l'Europe parce qu'on a parlé de connecter les écosystèmes de cyber ça s'est fait naturellement depuis 20 ans sur ce secteur d'activité et on voit bien par exemple la gestion du groupe technique des attaques c'est quelqu'un qui est voisin en région PACA sous l'égide des agences nationales de sécurité dans le cadre du SOGAYES donc avec une interaction forte avec l'ANSI et maintenant le transfert de tout ce savoir-faire au niveau européen par l'ENISA oui effectivement c'est aussi pour ça qu'on mettait on a mis le niveau high qui est celui à partir duquel on commence vraiment à faire du pen test un peu sérieux à partir du 23 donc c'est pour ça qu'on a fait ce mapping là effectivement les CPP qui sont plus donc les CPP c'est les Collaborative Protection Profiles qui sont promus par la communauté anglo-saxonne bien sûr avec quelques soutiens européens il ne faut pas non plus le négliger il y a quand même un intérêt aussi d'avoir des solutions certifiées même à plus bas de niveau et bon bref à un niveau plus bas effectivement c'est plutôt du contrôle de conformité plutôt des tests fonctionnels que des tests de pénétration donc ça c'est plutôt un savoir-faire européen qu'on a voulu effectivement maintenir ça faisait partie des choses qu'on prolonge et c'est un différenciateur important du Certified des NIO je pense effectivement merci Philippe est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui moi j'ai une question de Candide en matière de certification de normes rien n'est acquis j'entends par là que en tant que simple citoyen je me dis qu'il y a des hackers de plus en plus inventifs voire des états et des groupes de puissants qui développent des choses donc c'est un univers extrêmement mouvant donc comment vous gérez cela dans la durée parce qu'on ne peut pas établir une norme ou un standard et dire voilà on est tranquille pour le futur de même les fournisseurs de solutions de produits il y a des problématiques de concurrence eux-mêmes veulent imposer leur propre standard de produits et de solutions donc est-ce que c'est vous qui arbitrez cela qui je veux dire qui dictez la loi et c'est non seulement nous vend parce que il faut c'est ce qu'a souligné François Brutto toujours former les gens et faire de la recherche et de l'innovation et ça c'est plus à titre personnel j'aimerais savoir si l'ENISA et la question va ouvre aussi pour l'INSI a participé au programme Horizon Europe c'est-à-dire a implémenté le programme Horizon Europe en matière de cyber notamment je crois que c'est le cluster 4 Digital Industry and Space et aussi au niveau de l'EIC European Innovation Council et s'il y a de la matière qui a été mis là-dedans par l'INISA et l'ENSI de façon à faire de la recherche et de l'innovation dans ce domaine voilà ok alors sur la partie maintien dans la durée donc alors ça c'est une chose importante dont je n'ai pas parlé parce que c'est plus la commission qui s'en occupe mais c'est important quand même que vous sachiez donc en fait déjà ce que je disais tout à l'heure c'est le schéma c'est le comment plutôt que le quoi donc ça ne dit pas ce qu'il doit y avoir dans un dans un firewall pour qu'un firewall fasse de la bonne sécurité ça on va laisser aux professionnels du secteur de la décision de de mettre en place des communautés de développement des exigences techniques associées à des technologies particulières ou des solutions particulières ok parce que ça dépend de l'environnement de risque ça dépend de la fonctionnalité attendue ça dépend d'un tas de choses et ça c'est pas ce que nous on voulait réguler via ce schéma donc ça c'est une activité parallèle bien sûr l'ENISA pourra participer si on nous le demande mais c'est vraiment quelque chose de parallèle deuxième réponse c'est que on va mettre en place une maintenance du schéma alors la maintenance du schéma c'est si vous regardez l'organisation mise en place dans le SOGA IS il y a des communautés techniques qui sont rattachées au management de l'ENISA et avec le soutien de Rosmart pour enrichir la vision collective sur les méthodes d'attaque qui s'appliqueraient aux produits et donc cette collectivité elle étudie en permanence sur la base des publications de la connaissance pratique des produits et des attaques elle étudie en permanence quelles sont les nouvelles vulnérabilités potentielles ou les nouvelles attaques applicables à certaines catégories de produits et elles augmentent périodiquement le niveau d'exigence liée à la mise en oeuvre des protections des mesures de protection sur les produits donc ça c'est quelque chose qu'on va maintenir parce que ça c'est l'héritage comme disait Stéphane tout à l'heure on reprend les bonnes choses et donc cet héritage européen autour des Jazz Jed JTM Isky et compagnie donc tous ces groupes qui mélangent les CB les Certification Body les CST et les développeurs tout ça on va reproduire et on va mettre en place ce qu'on appelle les ISAC donc ce sont des organismes qui vont prendre ça sur elle-là et qui sont des organismes qui ont pour vocation de faire du suivi de vulnérabilité donc ça tombe bien c'est vraiment l'objectif sur ce schéma après sur les programmes européens qui développeraient la compétence sur le sujet je sais que dans les dans les travaux de Sparta il y avait des choses liées à ça je sais que ça fait partie effectivement dans les programmes à juin 20 ou autre il y a un volet recherche en méthodologie d'évaluation de la cybersécurité donc ça ça fait partie des choses j'avoue que je ne suis pas ça au quotidien et que une petite mise à jour effectivement pourrait être profitable mais c'est effectivement des choses essentielles notamment quand on va vouloir développer des nouveaux schémas aussi sur sur des techniques un peu modernes comme l'intelligence artificielle etc il faut quand même avoir un petit coup d'avance au moment de créer un schéma on ne va pas pouvoir tout inventer donc il faut qu'il y ait des gens qui aient pré-cogité sur le sujet j'espère que ça répond à la question oui ça répond et le financement c'est aussi le nerf de la guerre c'est comme ça bien sûr merci Jean-Louis merci Philippe on arrive à la fin de cette intervention peut-être un petit commentaire sur la standardisation pour répondre à la question de Jean-Louis en fait dans le cadre du mandat de l'ENISA sur le schéma de certification l'ENISA dans le cyberacte l'obligation s'applique sur les standards internationaux et s'il n'y a pas de standards internationaux soit s'appuyer sur des standards industriels soit développer des références comme l'a indiqué Philippe il y a le développement et ensuite c'est réinjecté au niveau de la normalisation européenne et c'est un point d'intention particulier du législateur lorsqu'il y a eu ce texte parce qu'aujourd'hui on a toute la vie industrie européenne qui est très présente dans la normalisation au niveau d'ISO de l'IEC du SEL du Sénélec et comme vous le savez l'Europe ça a 27 voies pour la normalisation et c'est des états c'est-à-dire les agences de normalisation qui partent dans l'Allemagne qui votent les propositions de normes donc on reste dans un écosystème traditionnel alors que dans le monde de la standardisation d'industriels les forats et les consortia c'est les gros industriels et dans le numérique malheureusement c'est la situation de l'industrie européenne dans le numérique et peut-être pas au niveau leader et donc ce qui était très important pour les législateurs européens c'est-à-dire la commission le Parlement européen et les états membres c'est que l'INISA puisse s'appuyer sur les standards internationaux et c'est ce que Philippe a verbalisé en disant que c'est nouveau dans son nouveau métier parce que c'est pas quelque chose qui se pratique dans les agences nationales de sécurité mais que l'INISA met en œuvre en s'appuyant sur les standards ISO et EEC voilà Philippe je sais pas si tu voulais complémenter sur ce point-là non pas particulièrement tu as été très clair donc non non merci en tout cas pour l'opportunité de présenter notre activité et donc à suivre il y a des publications régulières sur le site de l'INISA sur nos progrès en matière de développement de schémas et donc bien sûr mon message c'est ne manquez pas les rendez-vous tels que constitution de groupe ad hoc tels que revues des schémas votre participation est toujours la bienvenue merci Philippe et un petit commentaire parce qu'on va avoir un centre d'excellence il y a sur la région niçoise il y avait eu un appel d'experts dans le groupe ad hoc intelligence artificielle donc je pense que l'objectif aussi de ce forum c'est de faire partager le fait qu'il faut aller consulter les appels de l'INISA puisqu'en rentrant dans ces groupes techniques de l'INISA on peut travailler avec la communauté européenne et ça permet de développer nos compétences locales aussi et je pense que dans l'appel à la candidature il y a peu de gens de la région de PACA donc la prochaine fois au prochain appel il faudra bien se mobiliser dans la communauté à l'INISA pour pouvoir y répondre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo